Est-ce que tu t'es déjà posé la question de la mentalité à avoir au basket ? Est-ce que tu t'es déjà dit que tu pensais pas de la bonne manière et que par conséquent tu t'es questionné sur quelle est la meilleure mentalité ? Si c'est le cas, alors reste bien sur cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Mathis de la chaîne Basketball is an Obsession. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mindset, de l'approche mentale qu'il faut avoir en match. Dans cette vidéo, on va tenter de comprendre quelle est la mentalité à aborder lorsqu'on parle de match et d'entraînement au basket. Faut-il être très dur avec soi-même ? Faut-il être souple ? Est-ce qu'il y a un entre-deux à voir ? Par quoi doit-on être motivé ? Et bien c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer, comme pour chaque vidéo, je vous rappelle qu'il y a le concours du mois pour gagner une de nos formations totalement gratuitement. Pour y participer, c'est très simple. Il suffit de liker et de répondre en commentaire à la question cachée dans la vidéo. Et à la fin du mois, il y aura un tirage au sort pour désigner un gagnant. Allez, je vous souhaite bonne chance et on commence pour ce grand sujet qui est la mentalité. Alors cette vidéo, elle suit un peu un sujet que j'avais déjà abordé dans une plus ancienne qui s'appelle le cercle vicieux de l'ultra performance. Où je parlais du fait qu'en gros, une mentalité de champion n'est pas excessivement stricte et qu'il faut aussi apprendre à accepter ses erreurs et avoir du recul. Pour commencer, je tiens à clarifier un point. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je me répéterai autant de fois qu'il le faut. Vous pouvez être le meilleur joueur technique. Si vous n'avez pas la bonne mentalité, vous n'aurez jamais la force mentale pour vous frotter à la défense, sous le panier, pour oser prendre des décisions, pour oser faire des erreurs et accepter ses erreurs. Et c'est quelque chose que je vois tous les jours sur le terrain. Je vois des très bons tireurs qui n'osent pas prendre de tir ouvert et dribbleurs qui n'osent pas dépasser le défenseur alors qu'ils en sont capables. Maintenant, voyons quelle est la mentalité la plus efficace, celle qu'il est préférable d'adopter. Comment mieux penser pour mieux jouer ? Parce que c'est vrai que si on regarde en NBA, il n'existe pas qu'un seul type de mentalité ou qu'une seule manière de penser. Si on regarde les joueurs qui dominent actuellement, il n'y en a aucun d'entre eux qui a le même état d'esprit. Donc pour commencer le sujet, j'aimerais d'abord décortiquer les différents types de modèles de pensée qu'on retrouve parmi ces joueurs de haut niveau. En premier, il y aura les joueurs plutôt introvertis ou qui n'apprécient pas particulièrement la lumière des projecteurs. C'est les joueurs assez silencieux qui ne s'expriment que par le jeu, qui sont sur le terrain, que pour la passion du jeu. En NBA, il y a beaucoup de joueurs excellents qui rentrent dans cette catégorie. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Kawhi Leonard, évidemment. Pourquoi il va se rire ? Non ! Mais il y a aussi Klay Thompson, Tim Duncan, Kevin Durant, Kevin Love. Ce sont très souvent des joueurs qui font passer la passion du basket avant la compétition elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle ne compte pas pour eux, mais en gros, le jeu va avoir plus d'importance que la compétition. Donc le trash-talking, ça ne fera pas vraiment partie de leur mentalité, même si ça peut arriver qu'ils en fassent. Ensuite, il y a les joueurs extravertis. Ce sont généralement des joueurs relativement à l'aise sur le terrain, qui ont tendance à toujours être jovial. Ce sont les coéquipiers qu'on aime tous avoir dans son équipe, qui boostent l'énergie du groupe, qui sont souriants, accueillants et très communicatifs. C'est typiquement les joueurs que les coachs aiment pour leur leadership, parce qu'ils arrivent à rassembler tout le monde pour créer une véritable énergie de groupe. Les joueurs les plus connus sont selon moi Stephen Curry, Jay Morent, Trae Young, la Melo Ball, donc très souvent des meneurs comme on peut le voir. Et enfin, il y a ceux que j'appelle les durs à cuire, les guerriers. C'est les joueurs qui jouent extrêmement dur, qui sont beaucoup plus sérieux en apparence que les autres joueurs. Ils sont là que pour une chose, c'est gagner et dominer. Ils détestent plus que tous les autres perdre, mais ils sont attirés par la difficulté. Ils aiment quand ça joue dur, quand la compétition est rude. Les joueurs comme ça, on les reconnaît facilement NBA. Évidemment, il y a Kobe Bryant, mais il y a aussi Kevin Garnett, Jimmy Butler, Russell Westbrook et plein d'autres. Donc juste avant de continuer, je tiens à préciser que pour cette vidéo, j'ai choisi de vraiment catégoriser et stéréotyper les styles de joueurs. Mais évidemment, il existe une multitude de mentalités au basket. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'en tant que joueur, j'ai mis pas mal de temps à me questionner sur ma mentalité, ma façon de penser. Il y a tellement de manières de voir le basket qu'au final, si on s'intéresse vraiment au mindset, on se rend compte que c'est difficile de choisir. Est-ce qu'il faut jouer purement par passion ? Est-ce qu'il faut jouer uniquement pour la compétition ? Est-ce qu'il faut jouer pour gagner ou simplement pour le plaisir du jeu ? Eh bien en fait, je pense que la réponse, vous l'avez déjà en vous. Il n'y a pas de mentalité parfaite au basket. Et la NBA, c'est le meilleur exemple que j'ai à vous proposer. Parce qu'on y retrouve justement des joueurs comme Jimmy Butler ou Shaquille O'Neal qui préfèrent probablement plus la compétition que le basket en lui-même. Mais aussi des passionnés purement et simplement par le basket comme Clay Thompson qui est vraiment pour moi le meilleur exemple. Et je pense que ça va encore plus loin que ça. Je pense que la différence de mentalité entre un joueur amateur et pro, elle se retrouve dans la variété du mindset. Je m'explique. Lorsqu'on regarde des joueurs cités précédemment comme Curry ou par exemple Lucas Domkisch qui ont cette tendance à jouer pour le fun, pour la passion du jeu, avec le sourire, etc. On remarque que moins souvent mais parfois, ils deviennent beaucoup plus sérieux, moins communicatifs et rejoignent alors la catégorie des guerriers. Des joueurs qui sont là uniquement pour la performance et la compétition. Et inversement, si on reprend des joueurs de la catégorie des durs à cuire comme Kobe Bryant, on retrouve par moment des matchs où Kobe paraissait beaucoup plus communicatif et plus focus sur le plaisir de jouer que sur la performance elle-même. D'ailleurs, Kobe c'est un excellent exemple parce que c'est un joueur où le développement de sa mentalité, il a vraiment été montré au fil des années. Quand il est arrivé en NBA, il s'était montré comme un joueur incroyablement strict qui ne joue que pour dominer. Et avec l'âge et les interviews qu'il nous a laissés, il montrait qu'il avait peu à peu appris à juger sa mentalité et à préférer jouer plus par plaisir que par désir de vaincre. Même s'il n'a jamais perdu cette flamme de vaincre et de dominer sur le terrain. En soi, il s'agit donc d'un équilibre. On pourrait donc dire qu'une bonne mentalité, c'est simplement d'être en accord avec ses motivations du moment. Personnellement, je connais des joueurs qui, sans la compétition, jouent moins bien parce qu'ils ne trouvent aucune stimulation et qu'ils jouent beaucoup mieux sous pression. Tout comme je connais des joueurs qui vont vraiment bien jouer avec une pression normale et qui auront de moins bonnes performances lorsque la pression augmente. Pour la question cachée de cette vidéo, c'est qui est selon vous le joueur qui a la mentalité la plus en adéquation avec vos valeurs, qui a la mentalité la plus proche de la vôtre ? Conclusion, il n'y a pas de mentalité parfaite. Il n'existe aucun modèle de pensée qui convienne à tout le monde et qui permette d'avoir des meilleurs résultats. La bonne mentalité, c'est celle qui est en accord avec vous, vos valeurs et vos motivations. Donc retenez bien ça, il n'existe pas de meilleure mentalité. Ça ne sert à rien de copier une mentalité en se disant « je vais être exactement comme lui, je vais penser comme lui, je vais m'entraîner comme lui ». Je ferai de toute façon d'autres vidéos sur le sujet, mais à partir du moment où vous essayez de vous forcer à penser comme un autre joueur, vous diminuez en réalité vos chances de performer sur le terrain, parce que vous vous obligez. Et du coup, vos jeux ne seront pas naturels. Pour moi, la seule et l'unique raison qui doit vous pousser à jouer, c'est le plaisir. S'il y a de la compétition, prenez plaisir à jouer dans la difficulté, à vous dire que vous vous challengez. Certains sont sur le terrain parfois juste pour le plaisir, d'autres fois pour dominer. Mais même quand il s'agit de dominer, le joueur prend plaisir à mettre plus d'intensité. C'est pour cette raison que je dis qu'il n'y a pas de mentalité parfaite au basket, parce que chaque joueur a différentes facettes qu'il laisse paraître. Tout comme on ne peut pas demander à quelqu'un d'être un robot et de ressentir toute sa vie la même émotion, la mentalité c'est quelque chose d'extrêmement variable. Et donc finalement, la clé pour avoir une bonne mentalité, c'est pas vraiment de se forcer à penser autrement, parce que pour l'avoir fait pendant plusieurs années, ça ne marchera pas. Ça va vous déconcentrer, parce que vous devez sans cesse remodeler vos pensées. Ça ne les changera même pas, parce que s'il y a bien une seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est la voix dans notre tête. Et en plus de tout ça, vous allez culpabiliser de ne pas penser comme vos joueurs préférés. L'esprit c'est vraiment un système qui se base sur énormément de variables, vos émotions, votre ressenti physique, votre environnement et plein d'autres choses. Donc partir du fait qu'une mentalité est parfaite pour tenter de la copier tous les jours, c'est finalement le meilleur moyen de s'en éloigner. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, et comme le disait Michael Jordan, l'esprit c'est un des rares aspects du basket où aucune limite n'est possible, et où l'apprentissage est constant, peu importe son âge, son niveau, on découvre de nouvelles facettes de notre mentalité, de nouvelles façons de voir les choses. Donc ne vous forcez pas à ressentir des choses que vous n'avez pas encore vécues au fond de vous, acceptez vos émotions, jouez en fonction d'elles, et prenez du plaisir, peu importe vos motivations du moment. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.